Et malheureusement, nous allons commencer par une très mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle qui se déroule en ce moment même au Mali. Le 24 février 2023, le mouvement lié à Asmi Goïta, qu'ils appellent Yerewolo, ce qui signifie les dignes-fils, est en train de planifier un génocide des Tuaregs au Mali. Il est en train de planifier un génocide des Tamachèques, comme on les appelle au Mali. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire des sondages et ils sont en train de cibler les différentes résidences des personnes Tuaregs et même voire Peul ou à la peau un peu plus claire. Ils sont, avec la bénédiction d'Asmi Goïta, en train de cibler, de répertorier méthodiquement les résidences de ces personnes-là, incapables d'avoir pu vaincre le MNLA, incapables d'avoir pu mettre à terre Yad Akgali, incapables d'avoir pu battre à plate couture Amadou Koufa, incapables d'avoir pu mettre en échec les terroristes de tout Akkabi. Assimi et ses sbires et ses acolytes et ses apôtres du mal ont maintenant décidé de s'attaquer aux innocentes populations qui sont seulement coupables d'être originaires du nord du Mali, c'est-à-dire donc des Tuaregs. Et cela est un fait évident aujourd'hui, malgré qu'ils veulent nier. Et aujourd'hui, même 28 février 2023, où je suis en train de vous parler, ils sont en train de planifier les dernières décisions à travers une réunion qui va se tenir aujourd'hui, si elle ne s'est déjà tenue. Et donc, nous attirons l'attention de l'opinion internationale sur le génocide planifié des Tuaregs, que Assimi, par une capacité d'avoir pu vaincre, les djihadistes sur le terrain, veulent, à travers des personnes proxies, des personnes se disant de certains mouvements satellitaires, mais proches de lui, s'attaquaient maintenant physiquement à la vie des Tuaregs. Et en tant que personnes humaines, nous ne saurions rester tranquilles et nous ne saurions encourager de telles situations. Il faut que cette situation soit dénoncée avec l'énergie et la rigueur la plus implacable pour que ces oseaux, ces bouviers entre ils puissent dégager du pouvoir au Mali pour permettre à des gens plus sérieux et plus crédibles de se mettre à la destinée du Mali. C'est vraiment extrêmement important et vous pourriez retrouver les différentes communications de ces mouvements-là que j'ai postées depuis hier nuit. C'était vraiment très important et je salue aussi notre frère Tom Lasouris qui a pu faire un très bon travail en capturant toutes ces informations-là et en nous aidant à les comprendre et à pouvoir les analyser. Ça aussi, il fallait signaler ce facteur-là. Merci. Merci. Merci.